Et c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, en au live. On continue. Je vous invite à vous allonger directement sur votre tapis. Vous allongez sur le dos de tout votre long, oui en posture de shavasana, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Très bien, respirez tranquillement. Respirez uniquement par le nez, aussi bien à l'inspire qu'à l'expire. On l'a déjà fait ensemble. C'est notre séance du mois de mai. Pour équilibrer nos centres énergétiques, équilibrer nos chakras. Vous pouvez fermer les yeux. Et je vais pour l'instant vous parler de nos chakras, de nos sept chakras dans le corps. Et ensuite, on va bouger notre corps en fonction de chacun de nos chakras, pour remonter l'énergie dans chacun de nos centres énergétiques. Et équilibrer tout ça. Notre premier chakra qui se situe à la base du périnée, au niveau du périnée, Mooladhara chakra, est de couleur rouge. C'est notre conscience physique. C'est notre sentiment de sécurité, notre enracinement. On remonte un tout petit peu dans le bas-ventre, entre le pubis et le nombril. Svadhisthana chakra, de couleur orange. C'est lié à la reproduction, à notre sexualité. C'est aussi notre volonté, notre créativité et notre énergie. On remonte un petit peu entre le nombril et le sternum, les côtes volotantes. On a Manipura chakra, notre plexus solaire. Il est de couleur jaune. C'est ici la réalisation de notre nous, la réalisation de notre essence. C'est notre puissance personnelle, notre confiance en nous-mêmes. Et l'ouverture au changement, le feu intérieur. On remonte pour notre quatrième chakra, au niveau de la poitrine. Anaratha, il est de couleur rose. C'est l'abandon à l'essence. La compassion. L'amour inconditionnel. L'amour pour nous d'abord. Il faut d'abord s'aimer soi-même, pour ensuite aimer de façon inconditionnelle les autres et le monde. On remonte encore, cinquième chakra, au niveau de la gorge. Vishuddha chakra, il est de couleur bleu ciel. C'est le lieu de la communication, le lieu de la parole. Notre centre énergétique, pour notre communication. On remonte, sixième chakra, entre les deux sourcils. Ajna chakra. Les deux couleurs bleu indigo. C'est la connaissance de l'essence. On l'appelle aussi notre troisième oeil. C'est notre intuition. Et enfin, notre dernier chakra. Notre chakra couronne, au niveau du sommet du crâne. Sarasrara chakra. Il est de couleur violette. C'est l'essence pure. C'est notre centre énergétique de l'unité. Tout ce qui nous dépasse. Notre réveil spirituel. Continuez de respirer tranquillement. Si vous êtes habitué à la respiration Ujjayi, n'hésitez pas à commencer à placer celle-ci. Et sentez-vous ancrer dans votre tapis. Sentez que tout votre corps est ancré dans le sol. On commence notre pratique par notre premier chakra, Mooladhara. Et ressentez la couleur rouge. Respirez tranquillement. A chaque expiration, activez Ujjayi Abandha. Rentrez le ventre à chaque expire. À l'inspire, celui-ci se relâche naturellement. Le ventre se bouffe légèrement. Et on rajoute Moolahbandha. A chaque expiration, on contracte son périnée. On engage ses sphincters. Ressentez l'énergie circuler librement dans votre corps. De façon fluide et détendue. Et sentez l'ancrage de votre corps dans le sol. Vous êtes toujours allongé sur votre tapis. Vous avez simplement plié les genoux et ancré les pieds dans le sol de la largeur de votre tapis. Remontez peut-être un tout petit peu les bras en croix. Quasiment au niveau des épaules. Prenez une grande inspiration ici. Allez, expirez les genoux vers la droite. Les deux genoux, les deux pieds restent écartés de la largeur du tapis. Inspire, inspirez vers le centre. Expire les genoux vers la gauche. Encore, inspire, reviens vers le centre. Expire, pose les genoux vers la droite. S'enlève légère torsion dans le corps. Continue. Ce mouvement. Inspire vers le centre. Expire à gauche. Ça va bien, une dernière fois de chaque côté. Je vous laisse faire avec votre respiration. À l'expiration, tombez les deux genoux d'un côté. Et à l'inspiration, reviens vers le centre. Prenez le temps. Si vous avez besoin de marquer une pause sur un des côtés, écoutez votre corps, laissez le faire. On se retrouve tranquillement vers le centre. Ramenez les genoux sur la poitrine. On se fait un gros gamin. On se balance un petit peu de gauche et de droite. Concentrez-vous toujours sur cette couleur rouge. Vous la barre. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Et on se bascule d'avant en arrière. Petit à petit. Et un petit peu plus fort pour venir s'asseoir. Parfait. On éclate les pieds de la largeur du tapis. Les mains sur les genoux. Inspire. On se grandit vers le ciel. Expire. Arrondis le dos. Loin derrière. Tends les bras. Ventre, le ventre. Encore. Inspire. On roule sur nos ispions. On roule vers le ciel. Expire. Arrondis le dos. Le ventre, on touche la poitrine. S'en rapproche. Encore. Inspire. Creuse légèrement le dos. Peut-être que tu regardes un petit peu plus vers le ciel. Et elle expire. Arrondis loin derrière. Tends les bras. Ventre le ventre. Très bien. On revient. En deux notes. Ok. Alors, serre les pieds entre eux. On rapproche les pieds le plus possible de nos fesses. Peut-être qu'on se ravance un tout petit peu. Gardez bien les genoux écartés. Les mains entre les genoux. Les bras bien tendus. Baissez vos épaules. Si on peut. Avec une légère impulsion. Hop. On vient s'asseoir. Très bien. On peut évidemment s'aider de ses mains. Parfait. Pousse le bout des doigts en contact avec le sol. Refermez les genoux. Tendez légèrement les jambes. Peut-être que vous gardez une légère collection dans les genoux. Et on relâche la tête complète. On va faire le tour à l'âme. Tapie. Parfait. Déroule la place vers tes bras. Vers tes bras, vers tes bras, vers tes bras, vers tes bras, entre tout le monde. Laisse les bras et la tête complètement relâchés. On déroule la tête en dernier. Ok. Inspire vers le ciel. Expire. Plonge en avant. Allonge le dos au maximum. Peut-être que tu gardes les genoux légèrement pliés dans un premier temps. On va faire de la tête. Inspire à la dos. Plage en avant. Mets-toi en contact avec le tapis. Mains sur les tiliens. A toi de voir. Ça peut même être mains sur les cuisses pour garder l'arrangement de son dos. Très bien. Expire. Entre tes mains bien à plat. Pieds droits vers l'arrière. Fais les pieds gauche pour venir en planche. Inspire en planche. Pose les genoux. Expire. Plie les coudes. Chaturanga Nandasana. Entre ton ventre. Prends du port vers l'avant. Inspire nos bras. Expire. Chien tête en bas. Arrête. On pousse les fesses vers le ciel. On reste ici quelques instants. N'hésite pas à bouger un petit peu dans ton premier chien tête en bas. À plie les jambes puis l'autre. Peut-être à bouger un petit peu la tête. Peut-être à mes épaules si on ressent besoin. Ici, on cherche à allonger son dos au maximum. Déliez l'arrière de vos jambes. Si vos jambes vous tirent un petit peu trop à l'arrière. D'accord ? Pour avoir le dos bien allongé. Et bien, regardez. Je l'ai un bon plié tout simplement. D'accord ? Et imaginez que vous voulez avoir vos deux index placés parallèles entre eux. N'hésitez pas à regarder entre vos mains et l'avant du tapis. Hop ! Après une légère rotation externe de vos mains pour avoir les deux index parallèles entre eux. Entre bien tous tes doigts dans le tapis. Écarte bien tes doigts. Respire tranquillement. Aspire ton oombril. Arrête. Allez, on monte sur les artères, plie les genoux. Regarde entre tes mains, un petit tapis, on marche. Un pied après l'autre. Pour venir en ferme, tu iras là, on referme la tête. Inspire, on s'en rendra le centre du dos, plein jusqu'en haut. Les bras, soit devant, soit sur les côtés, à toi de voir. Expire, c'est la restitime. Mains joindres devant l'espace du cœur. Très bien. Inspire dans le ciel. Expire, plonge en avant. Dans le dos le plus plat possible. On referme la tête. Inspire, à la dos, plat, regarde en avant. Expire le pied droit vers l'arrière. Pose le genou. Déroule le point de pied à l'arrière. Inspire, on se redresse. Andale, asana. Pousse le bassin vers l'avant. Oui. Et baisse les épaules. Respire tranquillement ici quelques instants. Parfait. Inspire. Expire, plonge. Oui. On crochète, on se redresse vers l'avant. Utana, asana. Referme la tête. Inspire, on se redresse vers le ciel. En dos, plat. Expire, c'est la restitime. Encore. Inspire vers le ciel. Expire, plonge en avant. Referme la tête. Utana, asana. Pense à ton ancrage. Inspire, à la dos, plat, regarde en avant. Expire, le pied gauche vers l'arrière. Pose le genou derrière. Roule la pleine de pied. Sur inspire, tu te redresse. En plan et asana. Pousse le bassin vers l'avant. Attention à ton dos. Rentre le ventre. Oui. Respire tranquillement ici quelques instants. Ça y est, le strip-tis a déjà commencé. Alléluia. Respire. Expire, plonge en avant. Les deux mains de part. À l'autre du pied. Encroche-être, on se repousse vers l'avant. Utana, asana. Referme la tête. Sur inspire, on se redresse en dos, plat, jusqu'en haut. Expire, c'est la masse utile. OK. Continue à penser à ton ancrage. Et on va remonter un petit peu dans le deuxième chakra. Asana chakra, d'accord ? Inspire, genou droit vers le ciel. Expire, cheville sur le genou opposé. Plie le genou gauche. Pousse tes fesses vers l'arrière et vers le bas. Très bien. Reste ici quelques instants. On ouvre la hanche pour activer un petit peu plus notre deuxième chakra. Respire. Garde ton ancrage. Genou là, la chakra. Oui. Très bien encore. Inspire. Expire. Parfait. Inspire, genou gauche vers le ciel. Expire, plonge en arrière. Le bout des artilles droites, loin derrière pour venir en grande fond d'alarmée tapis. Reste ici. Oui. Sans la jambe arrière. Si c'est trop intense, tu n'hésites surtout pas à poser ton genou. D'accord ? OK. Respire. Expire, plonge. Parfait. Parfait. Inspire, viens, flanche. La jambe gauche que je vois, la jambe droite à l'arrière. Expire. Chaturanga-ndasana. J'entends une sur les genoux. A toi de voir. Écoute ton corps. Inspire. Couvre. Chien tête en haut. Repousse le sol avec tes mains. Expire. Chien tête en bas. Adunga. Parfait. On va faire deux bagues avec notre colonne vertébrale ici. Allez, on y va. Sur une inspire, on monte sur les orcailles. On arrondie le dos pour venir en planche. Allez, expire. Viens comme si tu étais à quatre pattes sans toucher le sol avec tes genoux. Creuse légèrement le dos et repousse les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Après, encore une fois. Inspire. Arrondie le dos pour venir en planche. Expire, frôle les genoux. Creuse le dos, les fesses vers l'arrière et vers le ciel. On va faire chien tête en bas. On se retrouve ici. Chien tête en bas. Très bien. Monte sur les orcailles. Ligue les genoux. Regarde entre tes mains, la droite et le pied. Saut ou marche. Pour venir en faire, tu as l'arrière. On revient vers la tête. Dama asana. Inspire. Chaises. Oudkata asana. Prends-toi dans les talons. Respire. Oui. Expire. On se grandit. Ça reste ici. Très bien. Encore. Inspire genou gauche vers le ciel. Expire. Cheviche sur genou opposé. Ouvre ta hanche. Respire. Si vraiment ce n'est pas possible, tu viens simplement en chaise. D'accord ? Parfait. Respire ici quelques instants. Essaye de garder ton pied gauche. Flex. Oui. Très bien. Pousse les fesses vers l'arrière et vers le bas. Respire et rentre ton ventre. Oui. On active notre deuxième chakra. Notre premier chakra reste actif avec l'ancrage dans le sol. Notre enracinement. Parfait. Prochaine. Inspire. Genou gauche vers le ciel. Expire. Plonge en arrière. Le bout des orteils. Loin derrière. Pour venir en grande fonte haute. Oui. Reste là. Si c'est trop intense, tu n'hésites surtout pas à poser le genou à l'arrière. Très bien. Expire. On rentre son ventre. Oui. Encore. Inspire. Expire. Plombe. Et devant nos parcs et l'autre du pied. Inspire. Planche. Genre droite. Rejoigne la jambe gauche à l'arrière. Prochaine expiration. Chaturanga-dhasana. Jambes tendues sur les genoux. Inspire. Cobram. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Donc bien. Parfait. On fait nos deux bagues avec notre colère vertébrale. On va sur les inscires. On monte sur les poings de pierre d'arrière. On lit le dos pour venir en planche. Expire. Frôle les genoux. Creuse le dos. Les fesses vers le ciel. Encore. Inspire. Arrondie. Planche. Expire. Frôle. Les fesses vers le ciel. On se retrouve en chien tête en bas. Restez quelques instants ici. Je peux simplement vous rappeler qu'à quelques moments que ce soit de la pratique, si c'est trop intense, vous vous arrêtez. D'accord ? Si c'est trop intense physiquement ou émotionnellement, on s'arrête. On vient. En posture de l'enfant. Les bras devant, les bras derrière, un point sur l'autre, le front posé dessus. Ok ? On n'hésite surtout pas. D'accord ? On n'est pas là pour se faire mal. Au contraire, on est là pour se faire du bien. Donc, on écoute son corps. Je vous le dis à chaque fois. Mais notre ego, on l'a laissé de côté. Il est à la porte. Il est loin. On n'a pas besoin de le reprendre en sortant. En tout cas, il n'est pas là pour la pratique. D'accord ? Donc, laissez votre corps faire. Essayez de vraiment vous connecter à votre corps et tout faire en conscience de ce que vous faites. Parfait. Allez, on se retrouve en chien tête en bas. Super ! On monte sur les orteils. On plie les genoux. Regarde entre tes mains à l'arbre du tapis, saute ou marche ? On va venir en ferme, tueras là, on va fermer la tête. Inspire, chaise. Nuskatasana. Poins du corps en rectal. Respire. Oui. Expire, sable, siti. Mangeant devant l'espèce du cœur. Parfait. Inspire, genou pour la russière. On remonte un petit peu plus. Manipourage à bras. Je vis sur jeûne, nous repose et respire ici. Très bien. N'hésite pas si tu es à l'aise ici. D'accord ? Le pied est toujours flex. Si tu es à l'aise, essaye d'aller un petit peu plus loin. En essayant de coller ta jambe, ton tibia. Je me méfasse, peut-être que vous verrez mieux. De coller ton tibia sous tes aisselles. D'accord ? Peut-être déjà dans un premier temps pour aller un petit peu plus loin. Et ensuite, si tu veux essayer d'aller un petit peu plus loin, peut-être à placer tes mains bien à plat. Attention, il faut que tes mains soient bien à plat dans le sol. Pas sûr de vous dévoire, ok ? Peut-être que tu peux déjà essayer ça dans un premier temps. Simplement pour aller plus loin. Si vous êtes habitué à faire voler votre pigeon, n'hésitez pas. On le fera juste après. Pour ceux qui veulent aller plus loin, respire. Ok. Inspire, je me crois là aussi. Expire, plonge en arrière. Fente haute. Inspire, on se revresse. Oui, pense à ton ancrage. Moulada. Très bien. Prends sa lueillage de hanche. Et si on ferme nos deux hanches face à l'avant du tapis, ok ? Et on va activer Magi Pura Chakra. Le feu. Expire, plonge. Très bien. Encre bien ta main droite ici. Plusieurs options. Soit on vient directement plonge de côté. Si on est à l'aise, d'accord ? Si on est un petit peu loin à l'aise, on pose le genou droit. Comme vous l'avez comme deux pieds. On pivote d'abord son pied droit légèrement vers l'arrière. Et ensuite, on ouvre en planche. Ok, prenez l'option qui vous convient. Respire tranquillement. Oui, pousse le bassin vers le ciel encore. N'hésite pas à regarder le ciel si tu es à l'aise. Trois. Rentre ton ventre. Deux. Oh, et pousse le bassin vers le ciel. Un. Et on revient délicatement. Alors on y fait pigarde le genou. Je connais la poitrine. Oui, trois. Respire. Deux. Encore un. Presse. Oh, et allonge la jambe loin derrière. Peut-être que tu fais une pause. En bas, la sana. Ou en chien tête en bas directement. Peut-être que tu viens avec moi pour aminassar. Allez, expire. Toi, tu es en gain. Inspire. Cobra, chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Oui. Parfait. Allez, on se retrouve en chien tête en bas. Et on fait nos deux vagues avec notre flore de vertébrale. Inspire. Arrondir. Donc on va venir en blanc. Expire. Frôle. Les fesses vers la barrière, vers le ciel. Encore. Inspire. Arrondir. Trou de nos jus. Et on touche presque la poitrine. Expire. Relève légèrement le regard vers le ciel. Oui. Et reviens. Chien tête en bas. Très bien. Monte sur les orteils. Puis les genoux. Regarde entre tes mains, l'avant de ta fille. Saut ou marche. Pour venir en faire du mal à l'âme. On ferme la tête. Inspire. Chaises. Procupeur de l'état. Salomut yatasana. Expire. Samastiti. On se rendit. Deuxième côté. Inspire. Genou vers le ciel. Expire. Chez de vie sur le genou opposé. Très bien. Vastiscaire des instants. Si tu es bien ici, tu restes là. Si tu veux peut-être essayer d'aller un petit peu plus loin, essaye de faire le côté juste avant de placer ta jambe au niveau de tes aisselles. Expire. Oui, garde bien ton petit bouche-flexe. Super. Si tu es bien ici, d'aller plus loin, peut-être que tu plonges les mains dans le sol. Oui. Clique les coudes. Et peut-être que tu t'envoles. Respire. Oui. Très bien. Encore. Et proche et inspire. On revient. On repasse le genou gauche vers le ciel. Expire. Plonge vers la arrière. Oui, grand enfant de haute. Inspire. Et on se redresse. Oui. Parfait. Vas-y, si. Entre bien ton énergie. Rentre ton ventre. Active ton périnée. On a oublié celui-là. Oui. Très bien. Le sourire. Oui. Non, ce n'est pas une option le sourire. Très bien. Allez, projette et tire. Plonge. Parfait. Entre bien la main gauche cette fois-ci dans le sol. Ici, comme tu veux. Soit tu viens directement planche de côté. Comme juste avant. Soit tu poses le genou et tu déroules sur le côté. À toi de voir l'option qui te convient. Respire tranquillement. Oui. Peut-être que tu regardes vers le ciel. Trois. Rentre le ventre. Deux. Repousse le bassin vers le ciel. Un. Et on va délicatement à l'avant du tapis. En planche frontale. Garde le genou droit collé à la poitrine. Le pied droit aussi. Chouk. Collé à la fesse. Trois. Respire. Deux. Oui. Plus que un. Ah. Inspire. Tendez la jambe droite. Peut-être une petite pause. Tu n'hésites pas. Tu te poses en posture de l'enfant. Si l'on proche et l'expire, chaturanga d'oplasana. Inspire. Cobra. OUCHIEN. Tête en haut. Repousse le sol. Ouvre tes épaules. Expire. Adomika. Très bien. On se retrouve en chien. Tête en bas pour nos deux bagues. Avec notre colonne vertébrale. Oui. Si on inspire, on monte sur les orteils. On arrondit le dos bien en planche. Expire. Frôle. Peut-être que tu ouvres un petit peu plus le regard vers le ciel. Et encore. Inspire. Arrondit blanc. Expire. Frôle. Les genoux creusent. Le dos. Les fesses vers l'arrière. Vers le ciel. Viens en tête en bas. Monte sur les orteils. Plie les genoux. Regarde entre tes mains. L'arbre du tapis. Saut ou marche ? Pour rien faire, me tue l'arbre du tapis. Inspire. Chèque. Joutes. Quentin salle. Après du grand état. On respire. Expire. Ça va l'institif. Un jambement dans l'espace du cœur. Ok. On sent bien le feu qui commence à monter ? Oui. Moi je le sens. Je vais le dire. Allez. Inspire. Joutes le droit vers le ciel. Expire. Cheville sur le genou opposé. Restez ici quelques instants. N'hésitez pas à jouer comme tout à l'heure un petit peu avec votre pigeon volant. Si vous souhaitez le faire voler. Essayez de garder le pied droit flex. Fatigue. Essayez de garder le pied droit flex pour protéger votre cheville, votre genou. D'accord ? Pour accrocher votre bras. Ça vous aidera pour monter la jambe derrière. Expire. Ok. Prochaine. Inspire. Jeux du droit vers le ciel. Expire. Plonge en arrière. Enfant. Voyez. Inspire. On se redresse. Parfait. Reste ici quelques instants. Expire. Entre le ventre. Engage. Tant terminé. Prochaine. Expire. Plonge en avant. Ok. Bien directement dans la planche. On va ouvrir un petit peu plus notre cœur ici. Pour remonter. Ananas. Tachakra. Pousse. Le bassin vers le ciel. Inspire. Oui. Quelle que soit la position. C'est-à-dire la jambe droite tendue sur les genoux. Ça marche aussi. D'accord ? Le bout du pied gauche vient derrière. On est sur les orteils du pied gauche. Le bassin pivot légèrement. Le cœur aussi. Pliez légèrement le coude droit pour protéger votre épaule. Ok. Le bras gauche le long de l'oreille. Parfait. Et on ouvre son cœur vers le ciel. Pousse le bassin vers le ciel. Ouvre. Ouvre ton cœur vers le ciel. Création sauvage. Respire. Trois. Ouvre ton cœur. Deux. Pousse le bassin vers le ciel. Un. Reviens délicatement. Passe en partage de l'autre côté. Oui. Planche frontale. Ok. Genou gauche collègue à la patrie. Trois. Respire. Deux. Entre ton ventre. Un. Oui. Prochaine. Inspire. Tend la jambe gauche. Ok. Petite pause. Tchaturanga. Expire. Un. Inspire. Branche. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Tend la jambe gauche. Oui. On revient. Chien tête en bas pour tout le monde. Très bien. Respirez. On va faire nos deux bagues avec notre colonne. Tu reviens. Inspire. Arrondis le dos roulant. Expire. Freule. Creuse vers le ciel. Encore. Très bien. Respire. Sends ton dos qui bouge. Sends ton corps qui bouge. Oui. Marche ou saute. Pour venir à l'avant du tapis. On ferme la tue. On referme la tête. Tu reviens. Inspire. Chaises. Routines le tasana. Poids du corps dans les talons. Expire. On se rendit vers le ciel. Sarasiti. Ok. Encore. Inspire. Genou gauche vers le ciel. Expire. Cheville sur genou opposé. Respire. Prends ton temps. Reste ici. Entre tes fesses et à l'arrière. Entre ton poids du corps dans le tapis. Et les pieds au sol. Regarde le pied gauche. Flex. Peut-être que tu viens t'amuser un petit peu. Si tu en ressens le besoin, ce n'est pas une obligation. Évidemment. Respire. Oui. Garde ton cœur ouvert. N'oublie pas qu'on grandit dans le cœur. Parfait. Prochaine. Inspire. Je vous bouge vers le ciel. Expire. Plonge en arrière. Grande fente haute. Inspire. Oui. Gardez votre ancrage. Pensez à votre premier chakra. Oui. Sentez la chaleur dans le bas-ventre pour votre deuxième chakra. Très bien. Sentez l'énergie dans votre plexus solaire pour le troisième chakra. Ok. Continuez dans le quatrième chakra pour l'ouverture du cœur. On va travailler. Expire. Plonge. Viens directement. Plonge de côté avec ton option. Soit la jambe gauche tendue, soit la jambe gauche pliée. À toi, deux poids. Respire. Pousse le bassin vers le ciel. Trois. Rentre le ventre, deux. Expire. Un. Le bout des orteils droits à l'arrière. Plie les jambes vers le cou de gauche. Oui. Le bras droit le long de l'oreille. Pousse le bassin vers le ciel. Pousse le cœur vers le ciel. Grandis-toi. Ouvre ton cœur. Pousse sur de la créature sauvage. Respire tranquillement ici. Repousse le sol. Oui. Encore trois. Ouvre ton cœur. Deux. Repousse le bassin vers le ciel. Un. Reviens délicatement. Passons peut-être par ta planche de côté. Oui. Et par ta planche frontale. Je vais droit à se coller à la patrine. Allez, on tient. Bon. Oui. Trois. Expire. Deux. Plus que un. Et on tend la jambe à l'arrière. Alléluia. Chacun en garde. Sur expire. Peut-être qu'on est directement en bas à la salle. On a le droit, évidemment. Inspire comme bras ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ah, donne le cas. Ok. Parfait. On se retrouve tout sans chien tête en bas. Si on avait pris une petite pause. Oui. On va faire nos deux vagues avec notre colonne vertébrale. Exactement. Allez, inspire. Monte sur les ortelles. Dis le dos planche. Expire, frôle. Ouvre ton cœur. Encore. Inspire, ralentis. Sends ton cœur qui s'ouvre quand tu reviens. Oui. Très bien. Reviens, chien tête en bas. Monte sur les orteils. Puis les genoux. Saut ou marche. Pour venir en faire. Tu ras la jambe. On ferme la tête. Inspire, chaise. Kouti kata asana. Expire. Et reviens, reviens vers le ciel. Ça va, restez-y. Ok. Respire ici quelques instants. Les bras le long du corps pour venir vers le ciel. Oui. Ok. Garde les bras le long du corps. Inspire, chaise. Kouti kata asana. Expire. Entrelace les doigts arrière. Oui. Inspire. Ouvre ton cœur. Expire, plonge en avant. Et tire les bras le long du ciel. Reste ici quelques instants. Et tire les bras le plus loin possible. Oui. Inspire, dos, plein regardant l'avant. Mais à mi-chemin. Expire, relâche les bras et plonge en avant. Kouti kata asana. Referme la tête. Reste ici quelques instants. Sans fermeture. Très bien. Peut-être que tu peux attraper l'arrière de tes cuisses. Peut-être que tu peux te faire un calme. Et entourer. N'hésite pas à garder les genoux légèrement pliés pour sentir le contact de ton ventre avec tes cuisses. D'accord ? T'il est plus à l'aise du temps. Peut-être que tu mets tes mains loin, près de tes chevilles. Respire. Oui. Très bien. T'as l'option qui est pour toi. Peut-être que tu enlaces tes coups d'opposé à l'arrière de tes jambes. Respire tranquillement. Relâche les bras. Très bien. Ok. Inspire, chaise. Kouti kata asana. Poit du corps en létale. Respire. Et tranquillement, on descend vos fesses. C'est si vous gardez l'étale au sein, si vous le pouvez. Oui, on est ici. Relâche les bras devant toi. Oui. Allez, on s'assoit délicatement. On essaye. Chouk. Ok. Parfait. Allez, mini-pose pour vous. Vous avez le droit. Ouais, j'ai ça en bas ce soir. Je suis comme ça. Allez, micro-pose. Je vous montre l'enchaînement qui va suivre pour activer un petit peu plus Vichuda chakra. D'accord. On va partir de notre bateau. Navasana. Ici, on a le dos droit. On va rentrer. On active tout. Tous nos chakras sont actifs. Ok. Ensuite, on va venir dans Alasana. Ici. Ici, on active Vichuda chakra. On rentre son ventre. Alors, on lisse le dos comme vous revenez pour revenir au Navasana. D'accord. Et ensuite, Uthiata asana. Ça marche ? Oui, alléluia. Je vous ai entendu crier. Ok. On va faire ça trois fois d'affilée entièrement. Et la quatrième où on reste dans la posture de la chambre. Ça va pour tout le monde ? Yes. Let's go. Navasana. Évidemment, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. Si ce n'est pas possible, on pose les mains. On s'aide avec ses mains et ses bras. D'accord. On a le droit, évidemment. Si on ne peut pas aller dans Alasana pour quelques raisons, hop. On vient ici tout simplement sur le dos, les jambes à la verticale. Ça marche très bien aussi. Et là, on revient et on s'aide avec ses coudes et avec ses mains. Ça marche très bien. Ok ? Allez, c'est parti. Navasana. Entre le ventre. Oui. On y va. Alasana. Roue sur ton dos. Allonge tes jambes. Garde la tête en place. Reviens un peu sur du bateau. Navasana. Oui. Et Uthiata asana. On se redresse. Chaises. Faut du corps en étalons. Parfait. On revient. Posture du bateau. Ça fait un. Oui. Alasana. On y va. Ventre le ventre. Oui. Voilà. Bien. Posture du bateau. Wouhou. Du bateau. Navasana. Yes. Uthiata asana. Chaises. Très bien. Une dernière fois. Ça fait deux retours. C'est notre troisième. Alasana. On y va. Ventre le ventre. Active ton dos. Oui. Reviens. Posture du bateau. Navasana. Vas-y. Pas de temps. Remets gentil. Je suis plus à l'aide. Uthiata asana. Chaises. Yes. On active tout. OK. Dernière fois. Et on reste dans la charrue. Cette fois-ci. Navasana. Et on y va. Alasana. Et on reste. Laissez ici. Posture de la charrue. Oui. Si vous roulez sur vos épaules. Si vous êtes à l'aise. On se relâche les doigts à l'arrière. Si vous êtes moins. Vous mettez des mains en bas du dos. Très bien. Ici, on cherche à réveiller nos fesses et nos épaules. Sentez la contraction de la gorge. Respire tranquillement. OK. Si on est délicatement. On va amener une jambe à l'aise. On va amener une jambe à l'aise. On va amener une chandelle. Sur de la chandelle. Puis l'autre. Vers le ciel. Respire tranquillement. Oui. Tu peux très bien rester dans la posture de la charrue. C'est très bien aussi. Ici, tu actives tout. Et on cherche l'alignement des pieds, des fesses et des épaules. Active ton périnée. Active tes jambes. Collez l'une contre l'autre. Et le point vers le ciel. Très bien. Encore trois. Respire. Deux. Active ton centre. Un. Plie les genoux légèrement. Oui. Ramenez les genoux sur ton front. Délicatement. Petit point de pression. Quelques secondes. Respire. Et si sois les genoux pliés, sois les jambes tendues. Peut-être que tu t'aides avec tes mains. Trois doigts. Dans tous les cas, tu rentres bien le ventre. Tu arrondis ton dos. Pour dérouler délicatement. Pour dérouler la posture. Sortir de la posture. Relève légèrement la tête pour t'aider. Ok. Parfait. On va basculer directement pour venir s'asseoir. Respire tranquillement. Ok. Je sais que c'est intense pour les cervicales, pour la nuque. Respire tranquillement. Prends quelques instants ici. Ouais. Ok. On a bien activé notre chakra de la gorge. Et on va maintenant activer âge ma chakra. Notre troisième oeil. Normalement, j'ai toujours une posture finale. Vous le savez. Chaque mois. Cette fois-ci, la posture finale, c'est vous. C'est votre troisième oeil. C'est votre intuition. Je vais vous mettre une musique. Et laissez-vous complètement guider par cette musique. Ok. Je sais que ça va peut-être vous faire rire, cette musique. Je l'ai mise dimanche pour celle qui était là. Allez, on y va. Posture finale, ce que vous voulez. Ça peut être un stretch. D'accord ? Quand je dis un stretch, c'est un étirement. Ça peut très bien être l'achimotana asana. Ça peut très bien être la posture du pigeon volant. On l'a vu un petit peu pendant l'enchaînement. Ça peut être la posture du bateau. Ça peut être une posture sur la tête. Ça peut être tout simplement, on reste assis. Les pieds. Ben d'accord. On a asana. Les plombes nos pieds l'une contre l'autre. D'accord ? Pour ouvrir les hanches. A vous de voir. Laissez faire votre intuition. Où est ma musique ? Elle est là. Laissez faire votre intuition complètement. Ok ? Laissez-vous aller. Vous êtes seul chez vous. Donc là, personne ne vous regarde. Vous êtes là. Allez, c'est parti. Lâchez-vous. Et je vais voir vos photos après. Je vais voir vos photos sur finale. Très bien. Allez, laissez-vous faire. Voyez ce que votre corps vous dit. Sous-titrage ST' 501. 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 Parfait. Écarte les bras encore dans le sol. Attention pas trop. Ne déplace pas la ligne des épaules. Peut-être vers un tout petit peu plus bas. Relâche les pieds ancrés dans le sol et comme au début du cours, écarte-les de la largeur du tapis. Inspire-ci. Expire les genoux vers la droite. Garde les pieds écartés, les genoux vers la droite. Laisse son corps faire. Si ton dos se tombe légèrement, laisse-le s'entendre légèrement. Inspire vers le centre. Expire à gauche. Ressentie sur mon dos. J'ai de la tension légère. Prends une chambre de tapis. Inspire vers le centre. Expire à droite. La dernière fois. Inspire vers le centre. Expire à gauche. Inspire vers le centre. Expire vers le centre. Ressentie sur mon âge. Ressentie sur mon âge. Laisse-toi aller tranquillement. Laisse ton corps s'ancrer de nouveau dans le sol. Imagine bien la lumière violette ici, au-dessus du crâne. Pour s'entendre un châne. Pour s'entendre un châne. Inspire tranquillement. Laisse ton corps se régénérer complètement de sa pratique. récupérer tous les bienfaits de chacune des postures, de chacun des mouvements, de chacune des respirations effectuées. Aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 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 Namasté à toutes et à tous merci beaucoup il nous reste une minute ensemble une toute petite minute le temps de se dire au revoir je vous remercie d'être là c'est adorable, c'est chouette j'aime bien vous retrouver le mardi soir maintenant, on a changé nos horaires n'hésitez pas il y a toujours ma cagnotte en ligne si vous souhaitez participer parce que mon contenu vous plaît mes lives vous plaisent ce n'est pas une obligation évidemment le plus important c'est que vous soyez là une chose que je vous demande s'il vous plaît, envoyez-moi vos photos de posture d'intuition, de posture finale je veux savoir n'hésitez pas si vous avez des questions en message privé, merci Irina merci Mathilde, merci Sabrina merci à toutes et à tous je vous retrouve pour certaines jeudi matin à Cannes en plein air, pas en live en vrai, en chair et en os en respectant les distances de sécurité il me reste encore quelques places voilà, sinon vive Marley j'espère que ça vous a plu 5 secondes je vous embrasse très fort merci merci à tout merci à tous je vous souhaite te voir je vous souhaite je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501